bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases il paraît que vous vouliez des exercices donc je vous mets des exercices donc allez télécharger le fichier qui vous permettra de faire cet exercice alors dans le fichier vous trouverez pas le résultat ça c'est le résultat c'est une photo de portrait de jureka colettique trouvée sur le site unsplash je vous en ai déjà parlé du site unsplash et je vous mets à disposition différentes choses je vous mets à disposition un fond d'accord avec des briques qui est pris en photo par christina castanova toujours sur unsplash et je vous mets à disposition le portrait d'origine d'accord est ce que je vous demande de faire ces trois choses sur ce portrait le premier si vous regardez regardez bien au niveau du nez ici là voyez que j'ai redresser le nez donc je vous demande de redresser le nez d'accord je vous demande de changer la couleur du pull puisque ici voyez j'ai plutôt une espèce de bleu violet d'accord et je vous demande d'incruster un fond d'accord en utilisant évidemment ce fond là si vous regardez bien voyez que les briques sont plus grosses qu'elles sont flots donc voilà et ben je vous demande de faire ça et évidemment après et il faut aller vérifier que tout ça soit bien fait donc il faut aller vérifier là sur les cheveux que ça ne paraissent pas bizarre qu'on ait bien les petits cheveux donc n'allez pas m'écraser là tous les petits cheveux qui sont là c'est pas l'objectif a priori j'aurais tendance à dire que moi je pense pouvoir le faire en cinq minutes d'accord donc je vais je vais mettre mon chrono pendant que je vous fais le corriger et on verra ensuite si j'ai mis ou pas cinq minutes donc évidemment dans le fichier que vous allez télécharger vous n'aurez pas le résultat vous n'aurez que c'est ces deux choses là et puis bon ben écoutez allons-y donc vous éteignez la vidéo vous essayez de comprendre comment ça marche redresser le nez je vous ai déjà expliqué il ya un filtre qui permet de faire ça changer la couleur il ya plein de moyens pour le faire mais il y en a des simples avec un simple calque de réglage cette couleur là ça devrait être possible le fond c'est pareil va falloir jouer avec des modes d'incrustation qu'on a déjà vu donc à vous de bosser et ben éteignez la vidéo puis on se retrouve pour le corriger c'est bon vous avez trouvé comment le faire allez on va faire le corriger alors comme d'habitude il ya 36 mille moyens de faire les choses dans lightroom mais on va on va regarder ça donc je vais d'abord m'occuper du portrait qui est là d'accord je vais mettre je vais mettre un petit chrono pour voir combien de temps je mets à vous expliquer tout ça et c'est parti on y va donc la première chose que je vais faire c'est déjà faire un ici dupliquer le calque d'accord comme ça je garde ça au cas où là je vais m'occuper du nez filtre 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 fluidité d'accord vous prenez ici l'outil qui est là qui permet de déformation on zoom un peu sur le sujet on se déplace donc là ici vous pouvez choisir une taille de brosse plus ou moins grande mais à 150 c'est pas mal puis on va on va simplement redresser un peu ici voilà on va lui ramener le le nez un peu plus un peu plus au centre quelque chose comme ça donc je dirais que ça c'est bon ça me suffit on vérifie avant après avant après voilà d'accord on a resté un peu ensuite je veux changer la couleur du pull d'accord bah je vais déjà le sélectionner le pull alors pour sélectionner le pull vous avez plein d'outils on va prendre l'outil de sélection rapide pour voir ce qu'il pourrait ce qu'il pourrait donner donc on va on va le mettre un peu plus un peu plus gros comme ça puis on va on va passer ici sur le pull on va voir on va voir ce qui nous fait bon c'est pas mal il a fait cette partie là aussi là ici il en manque un peu là donc il a pris un peu trop de chemise ici il a oublié le bord ok donc ensuite on appuie sur alt pour désélectionner les parties ici par exemple on voit que cette partie là il faut la désélectionner on voit que cette partie ici faut la désélectionner ici cette partie ici faut la désélectionner d'accord encore un peu là ok et donc ensuite il faut re sélectionner la partie manquante ici on va dire celle là la petite partie qui est ici qui était manquante on a un petit truc et la façon pourra éventuellement affiner par la suite mais bon ça c'est pas mal donc là je vais faire simplement un calque ici de réglage par exemple teint de saturation d'accord donc il prend la sélection comme étant un masque d'accord et sur ce calque de teint de saturation j'ai dans l'idée que si je vais bouger la teinte ça va bouger la teinte de ce truc là donc allons-y voyez ça bouge la teinte d'accord je voulais une espèce de violet c'est pas mal éventuellement faudra aller vérifier là si c'est propre mais là on est déjà pas mal et puis ensuite j'ai quoi j'ai le fond d'accord alors je remets mon fond mon fond j'ai dans l'idée que il va falloir l'agrandir déjà on va le mettre en mode incrustation d'accord ici incrustation on va retourner sur le premier calque on va faire sélection du sujet d'accord sélection du sujet on va retourner sur le fond on va créer un masque de fusion ce masque de fusion ici on va l'invertir donc soit dans image réglage négatif soit ctrl i ça marche aussi pas mal voilà donc là j'ai les briques au fond maintenant ce que je vais faire ça je veux que les briques soient plus grandes donc je vais délier le masque de fusion avec le calque parce que si je délie pas si je modifie quelque chose en taille là dessus ça va modifier en taille aussi là dessus tandis que là mon masque il est bien il correspond au sujet c'est juste cette partie là ici que je veux faire plus grande donc édition transformation remote ici ça je vais simplement alors là attention je suis sur le masque de fusion c'est pas ce que je veux donc je fais escape et je vais bien sûr mon fond de briques édition transformation remote ici ça je vais le mettre je vais le mettre plus grand quelque chose quelque chose comme ça ça me va pas mal j'ai dans l'idée que c'est moins saturé d'accord que par rapport à ce que j'avais fait donc là je vais mettre à nouveau un calque de réglage en teint de saturation mais je vais créer ici un calque décrétage donc ça ça ne s'appliquera que sur le truc qui est en dessous vous le faites en cliquant là ou en faisant un clic droit à créer un masque décrétage et masque décrétage vous êtes déjà fait un épisode là dessus je vais baisser un peu imaginons voilà la saturation par là donc vous voyez que ça n'a agi que sur la partie briques derrière et ensuite je vais là alors vous avez remarqué je vous ai mis un objet dynamique dans le truc donc ça veut dire qu'on peut revenir systématiquement sur les réglages et là je vais ici je fais image non pardon filtre flou flou gaussien flou gaussien et voilà 20 pixels alors vous voyez pas de pixels du tout 27 pixels quelque chose comme ça là c'est peut-être pas assez un peu plus allez 27 pixels ça me plaît bien ok ben on a fini donc j'ai mis 4 minutes 52 d'accord en vous parlant en vous parlant en plus si on regarde par rapport au résultat final ok les briques sont pas exactement les mêmes mais dans l'idée dans l'idée on a ce qu'on voulait faire c'est pareil la couleur est pas exactement la même là j'avais un truc était plus bleu là j'ai un truc est plus violet mais dans l'idée vous avez compris éventuellement je vais là et je peux je peux encore changer ça pour revenir à quelque chose de plus bleu si je veux ou de vert ou de brun comme ça tiens brun c'est pas mal ça va bien avec les briques donc voyez vous pouvez faire ça assez rapidement bon mais j'espère que ça vous a plu que ça vous a servi donc voyez des fois il n'en faut pas beaucoup pour améliorer un peu rajouter un fond ça peut être ça peut être sympa si vous faites un peu du du portrait de gens de temps en temps rajouter un fond ça peut être sympa ou modifier un peu une couleur pour que les choses elles aillent un peu mieux ensemble voilà c'est tout pour aujourd'hui merci au revoir bon